Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour tout le monde Donc dans cette leçon de grammaire dans cette vidéo que nous allons construire la grammaire et nous allons voir plus précisément comment reconnaître un verbe reconnaître on peut reconnaître un verbe on peut reconnaître une personne et comment on reconnaît une personne les traits distinctifs de son visage ne sont pas comme celui d'une autre personne donc il y a des éléments qui nous permettent de reconnaître quelque chose ici on va essayer de reconnaître le verbe comment reconnaît-on le verbe ? il est très important de savoir reconnaître le verbe parce que le verbe est vraiment le noyau autour duquel tournent les autres mots c'est le mot à qui se relient les autres groupes du mot dans une phrase donc il est très important de reconnaître le verbe alors on pose la question c'est quoi le verbe ? c'est quoi un verbe ? un verbe par exemple comme tout le monde sait c'est quoi marcher ? courir ? manger ? dormir ? écrire ? effacer ? ça les verbes donc c'est quoi les verbes ? qu'est-ce que je fais lorsque je marche ? je fais une action qu'est-ce que je fais lorsque j'écris ? je fais une action donc les verbes c'est une catégorie de mots qui exprime une action mais vous allez me dire est-ce que par exemple le verbe penser est une action ? oui, même si on ne voit pas comment marchent les mécanismes du cerveau donc il y a une action à l'intérieur c'est l'une des plus grandes actions qu'on fait que l'on fait bien sûr donc les verbes c'est une catégorie de mots qui exprime une action mais est-ce que tous les verbes expriment des actions ? penser oui c'est une action donc s'il y a un certain nombre de verbes qui n'expriment pas d'action et ce sont les verbes qu'on appelle les verbes d'état parce que ces verbes-là servent à attribuer une caractéristique ça peut être une qualité un défaut à quelqu'un un animal ou à un objet aussi on peut l'attribuer à un être animé comme nous les hommes les animaux nous sommes des êtres animés ou bien à un objet par exemple lorsque je dis une table c'est quelque chose c'est un objet inanimé c'est quelque chose d'inanimé qui ne bouge pas il n'y a pas de l'animation par contre nous nous sommes des êtres animés alors le donc vous voyez que ces verbes servent à attribuer donc on va donner un exemple lorsque je dis il reste tranquille le verbe rester reste tranquille je suis là reste tranquille comme ça c'est que je fais une action non je reste tranquille c'est un verbe qui permet d'attribuer la qualité de tranquillité je dis Karim est tranquille il reste tranquille Karim est tranquille ici nous avons aussi le verbe être donc ici le verbe être et paraître ou rester me servent à attribuer une caractéristique on a dit ça peut être une qualité un défaut je dis par exemple la sorcière est méchante la sorcière paraît méchante la sorcière reste méchante la sorcière devient méchante donc j'attribue le défaut de la méchanceté à la sorcière donc il y a c'est vrai il y a un quelques verbes qui s'appellent les verbes d'état et on a dit à quoi ils servent les verbes d'état comme être paraître sembler devenir rester etc il y a des verbes qui sont transitifs et des verbes intransitifs ça on va le voir dans une autre vidéo mais continuons à chercher les caractéristiques qui démarquent les verbes cette catégorie des mots des autres mots le verbe est le seul mot qui change selon qu'il est au présent au passé ou au futur par exemple le verbe marcher je dis au présent je dis je marche avec eux je marche avec eux et si je dis au passé avant je marchais par exemple l'année dernière je marchais je vais écrire AIS je marchais AIS lorsque je passe du passé au présent le verbe change la forme du verbe change et lorsque je vais du présent par exemple au futur je dis je marcherai regardez la terminaison la forme du verbe change selon qu'il est conjugué au présent au passé ou au futur le verbe est aussi le seul mot qui porte la marque de la personne lorsque je dis je marche E et lorsque je vais à tu lorsque je vais à tu je dis tu marches ES donc on dit que le verbe change de forme selon que je la conjugue à la première personne à la deuxième personne du singulier etc le verbe est aussi le seul mot qui porte le nombre du nombre c'est quoi le nombre lorsque je passe de je à nous je marche E nous marchons ONS donc ce ONS dès que je vois la terminaison ONS je sais que c'est la première personne du pluriel donc c'est le pluriel du singulier au pluriel donc ce que je passe du singulier au pluriel il y a un changement de forme donc le verbe est le seul mot qui change qui prend la marque du nombre le verbe est aussi il a une autre caractéristique qui le distingue des autres mots c'est l'admission de la négation c'est le seul mot qui est encadré par la négation NE je ne marche pas vous voyez NE et pas encadre le verbe je ne marche pas donc c'est le seul les noms non on ne peut pas encadrer les noms avec ne pas les expressions de la négation donc voilà les trois ou quatre caractéristiques qui distinguent le verbe des autres catégories du mot et qui vont vous permettre de reconnaître le verbe dans une phrase si je vous dis par exemple le petit chat de la voisine miaule dans le jardin le petit chat de la voisine vous voyez il y a plusieurs mots mais il est où le verbe est-ce que c'est le petit est-ce que c'est le chat est-ce que c'est de la voisine est-ce que miaule est-ce que dans est-ce que c'est dans le jardin donc il est où le mot qui exprime l'action vous allez dire c'est miaulé miaou miaou donc c'est le mot qui exprime l'action il est à quel temps qu'est-ce qu'il a comme si je dis un miaule donc il a un e si je l'écris au passé on va dire le petit chat de la voisine la dernière miaulé a-i-t donc vous voyez donc voilà à très bientôt pour une autre vidéo vidéo C'est parti.